Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Taïga est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur, acteur, personnalité de la télévision et star des médias sociaux américains. Taïga a une valeur nette de 5 millions de dollars. Son nom de scène Taïga signifie merci Dieu toujours. En dehors de sa carrière musicale, Taïga a fait fortune sur le réseau social pour adulte OnlyFans. Il aurait été à un moment donné la cinquième personnalité la plus rémunératrice de la plateforme. Il aurait gagné 8 millions de dollars sur OnlyFans en environ un an. Taïga est né Michel Rehenguyen Stevenson le 19 novembre 1989 à Los Angeles. Taïga est d'origine vietnamienne et jamaïcaine. Il a grandi dans le quartier de Compton à Los Angeles jusqu'à l'âge de 11 ans environ, lorsqu'il affirme que sa famille a déménagé dans la banlieue de Los Angeles, à Gardena. Nous disons qu'il « affirme » avoir déménagé à Gardena, car en décembre 2012, des images d'une émission télévisée non diffusée intitulée « Busta » qu'il a filmé à l'âge de 14 ans ont été divulguées. Dans le clip de l'émission, Taïga a affirmé vivre dans un maison « aisée » dans la vallée de San Fernando et a déclaré que ses parents conduisaient un Range Rover, plutôt que les quartiers les plus pauvres de Compton et Gardena. Carrière, No Introduction, est sorti le 10 juin 2008 et était le premier album indépendant de Taïga. Le single « Coconut Juice », mettant en vedette sa cousine Travi McCoy, a été la première chanson sortie. Une autre chanson de l'album, Diamond Life, a été utilisée dans les jeux vidéo « Need for Speed », « Undercover » et « Madden NFL 2009 ». La chanson a également été autorisée à être utilisée dans le film « Fighting » de 2009. Il a rapidement signé avec le label de Lil Wayne, Young Money Entertainment. Peu de temps après, il a été présenté sur la chanson « Bedrock » de Young Money et a sorti la mixtape « Fan of a Fan ». La mixtape comprend Chris Brown, Boho, Lil Wayne, DJ Lil Will, DJ Rockstar et Kevin McCall. Le premier single, « Deuces », a culminé au numéro 14 du Billboard Hot 100 et au numéro 1 des charts R&B, Hip Hop. Son deuxième album studio, « Careless World », « Rise of the Last King », est sorti en février 2012. Cet album comprenait des singles comme « Rock City », « Faded », « Far Away » et « Make It Nasty ». En mars 2013, il sort son troisième album studio intitulé « Hotel California », avec des artistes bien établis comme Rick Ross, Nicki Minaj, Chris Brown et Wiz Khalifa. Son quatrième album studio, « The Gold Album », « 18TH Dynasty », est sorti en juin 2015 et n'a vendu que 5000 disques. Il a sorti un cinquième album en juillet 2017 et un sixième album en février 2018. Malgré sa récente chute des ventes, Tyga a vendu plus de 600 000 albums dans le monde et 12 millions de singles numériques. Et des critiques négatives pour l'album après album, le single de mai 2018 de Tyga, « Tast », avec Offset, a atteint la huitième place du Billboard Hot 100. Il s'agissait de son premier single dans le top 40 depuis « I.O. » avec Chris Brown en 2015. Ce single était le premier single de son septième album, « Legendary », sorti en juin 2019. Début octobre 2011, Tyga a assisté à l'after-party de la tournée « Fame » de Chris Brown au club « King of Diamonds » de Miami. Il a rencontré Black China cette nuit-là. Ils sont devenus un couple officiel un mois plus tard. Leur fils King Keiro Stevenson est né en octobre 2012. Ils se sont fiancés en décembre 2012. Ils ont rompu en 2014. Tyga et Kylie Jenner sont sortis ensemble pendant plusieurs années. Ils sont devenus officiels quelques jours seulement après le 18e anniversaire de Jenner. Cependant, les deux se fréquenteraient depuis que Jenner avait 16 ans. Ils se sont séparés en avril 2017. Tyga exploite un magasin de vêtements à Los Angeles appelé Last Kings. Il aurait dépensé 120 000 $ en décorations intérieures pour le magasin. Problèmes financiers. Tyga a également eu plusieurs problèmes fiscaux. En septembre 2015, l'État de Californie a frappé Tyga avec une facture de 19 000 $ d'impôts impayés. Un an plus tôt, l'IRS avait frappé Tyga avec une facture d'impôts impayés de 120 000 $. Fin février 2016, il a été signalé que le jet-wagon de Tyga était en train d'être repris. Tyga n'aurait apparemment pas effectué de paiement depuis plusieurs mois. En août 2018, Tyga a poursuivi Birdman et Lil Wayne, respectivement propriétaires de Cash Money et Young Money, pour ne pas lui avoir versé de redevances pendant plusieurs années. Immobilier. Il a été largement rapporté que Tyga possède un manoir de 6,5 millions de dollars à Calabaza, en Californie. Il l'aurait acheté pour Black China à la naissance de leur fils. Ce n'est pas vrai. Tyga a vécu dans plusieurs manoirs à Calabaza, en Californie, mais ils étaient tous loués. Tyga n'a pas non plus été un locataire idéal dans certaines de ses maisons. En juin 2015, Tyga a été poursuivi par l'un de ses anciens propriétaires pour ne pas avoir payé 80 000 $ de loyer. Avec les pénalités et les intérêts, le montant dû était de 124 000 $. En juillet 2015, Tyga a été poursuivi par un autre propriétaire pour avoir pris du retard sur un loyer de 50 000 $ dans une autre maison de Calabaza. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo ! Cliquez sur le bouton s'abonner ! N'oubliez pas d'aimer ! N'oubliez pas d'aimer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !